Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est mardi, il est 10h06, alors la matinée était un petit peu émouvante. Oui chérie, stressante. Viens voir mon coeur, viens voir le bébé chocolat. Parce qu'il y a donc en ce moment même des attentats à Bruxelles. Et je disais matinée stressante parce qu'il y a des attentats en ce moment même à Bruxelles dans le métro et l'aéroport. Alors, moi j'ai des amis à Bruxelles, j'avais pas des nouvelles de tout le monde, là c'est bon, tout le monde m'a rassurée, tout le monde va bien. Mais bon c'est vraiment stressant, c'est comme ce qui s'est passé à Paris, sauf que là il fait jour quoi. Et que c'était un peu la nuit la plus longue de ma vie, le 13 novembre. Mais que là, bon là je suis rassurée quand même même si je reste choquée, vraiment choquée par ce qui se passe dans le monde. Enfin ça me rend complètement dingue, surtout quand on a un petit bout comme ça qui est responsable de rien. Là pour l'instant je suis donc rassurée parce que tout le monde va bien, on va garder le sourire, on va garder la positive attitude. Et on va attendre un peu de savoir ce qui s'est réellement passé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'images. Ils n'ont pas vraiment toutes les informations encore, donc on attend toutes les infos, on va voir ce qui se passe. Il y a papa qui dort encore, qui va pas tarder à se réveiller. Tu fais coucou chérie ? Oui. Regardez-moi ce bébé plein de chocolat. C'est quoi ce bébé au chocolat ? Quoi ? Chocolat ! Quoi ? Quoi ? Chocolat ! Bon, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, maintenant il est 11h58, donc midi, et bébé Eliora est en train de mettre son doigt dans le nez. Et elle va manger ce midi du cordon bleu avec des patates douces que j'ai fait cuire à la vapeur et simplement griller rapidement à la poêle. Voilà bébé, tu manges ? Regardez-moi ce bébé, comme elle est belle ! Alors là bébé, elle vient de se réveiller, il est 15h23, du coup j'ai dû la changer parce qu'elle était toute crado de ce midi. Moi j'attends Salomé là. Alors je sais pas, vous êtes nombreuses à me demander qui est Salomé. Salomé c'est une amie, c'est comme une petite soeur en fait. Donc elle vient souvent à la maison, je l'aide à préparer son bac et tout. Donc là elle est en train de venir nous voir, on va aller certainement au parc et refaire quelques petites courses parce que maman elle a oublié plein de trucs. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde ! Oh là là, mais le retour caméra il est tout pourri, j'ai l'impression d'être orange ! Regarde, 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 viens voir ! Non mais ne crois pas moi ! Si de toute façon j'ai dit que tu venais, regarde dans le retour caméra comment j'ai l'air orange. Non j'en supplie, regarde ma tête ! Il y a bébé Elisaillée qui est toute prête. Bébé, tu fais coucou ? Regarde, allo ! Fais coucou ! Et on va aller faire 2-3 courses, balader, aller au parc, on va profiter du soleil. Mais je vous dis à tout à l'heure ! Viens là mon coeur, montre à maman ! Oh là là ! C'est bon le chocolat ? On va pas le lâcher. C'est exclique ! Elle t'a dit ça ! Elle est drôle hein ! Elle t'a pas été trop mignonne ! Elle t'a dit ça ! Elle t'a dit ça ! Au revoir ! Au revoir ! Attendez ! Donc maintenant il est 17h23, on a été au parc, on s'est bien amusés. Tu fais coucou ? Chérie ? Non ? Mais non, Eliora est trop contente de retrouver Salomé, ça faisait trop longtemps qu'elle ne l'avait pas vue. T'as vu comment elle te fait le cinéma ? Ouais j'adore ! Il faut que j'arrange les courses, alors attendez comme j'ai fait des courses, j'en ai pas fait beaucoup, je vais pas vous montrer. Si ? Il y a des trucs à montrer ? Bon alors je vais vous montrer ça vite fait et je vais les ranger en même temps. Alors en course j'ai acheté des mini petites bananes pour Eliora. J'ai acheté ça, c'est une tuerie ce truc, c'est trop bon, j'en ai mangé un. Je vais reprendre tout le poids que j'ai perdu, genre c'est n'importe quoi. J'ai pris du grouillard râpé, j'ai repris l'Arizona Light Half Ice Tea Half Lemonade. Je vous en ai déjà parlé de ça. En fait il est très peu calorique du coup c'est vrai que je peux me permettre d'en boire. J'ai pris du grouillard râpé. J'ai repris mon zeste démélant de chez Le Petit Marseillais. J'en ai acheté un en 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et là je dois en racheter parce que j'en ai plus mais ça s'utilise vraiment très lentement. Ça vaut 7 euros, c'est super bien. J'ai acheté cette petite chose. Sneakers Peanut Butter. C'est trop bon, c'est deux petits trucs. J'en ai mangé un déjà, ça suffit. On verra pour dans deux semaines le prochain. J'ai acheté du rosé. Alors ça c'est bien évidemment interdit aux personnes mineures à consommer avec modération et uniquement dans un cadre amical et friendly bien entendu. J'ai pris des céréales pour El Yura. Je lui ai pris Vanille et je lui ai pris également du Babi Kao parce que du coup je vais lui remettre un petit peu pour qu'elle ait un peu de chocolat pour que ça la change un peu de la vanille aussi. En fait on va faire Vanille Chocolat. Je suis désolée pour le bruit, c'est ma machine à laver le linge qui est en train de tourner. J'ai pris des tomates entières pelées. En fait je vais faire une sauce tomate et des mozzarella. Alors il y en a une qui a explosé, je ne sais pas laquelle. Donc je vais essayer là. J'ai pris de la mozzarella. J'ai pris celle de chez Carrefour, elle est vraiment pas chère. Je ne sais pas laquelle a explosé mais... Parce que du coup là je vais préparer une pâte à pizza pour notre dîner à toutes les trois ce soir. Parce que Salomé elle va manger avec moi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi cette enfant là. Elle est malheureuse cette enfant ? On dirait qu'elle est en prison alors que c'est moi qui suis dans la cuisine. Voilà ça y est. Donc voilà, là maintenant je vais préparer la pâte. On va faire, je vais répondre à vos commentaires aussi. Parce qu'il y a pas mal de commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui. Donc il faut que je réponde. Alors maintenant quelle heure il est ? Il est 6h. Et avec Salomé en fait vous voyez là toutes les fringues qu'il y a sur le canapé. C'est pour le vide dressing. En fait vous avez été nombreuses à me demander si j'avais prévu de faire un vide dressing et tout ça. Du coup j'ai cherché un petit peu sur internet comment je pouvais m'organiser pour faire ça. Et j'ai trouvé un site qui me permettait d'organiser ça. Donc là je viens de prendre les photos. Maintenant il faut que je les rentre une par une, que je mette les tailles et tout ça. Donc quand ce sera prêt, je pense que cette semaine ce sera en ligne. Et quand ce sera en ligne je vous ferai signe, je vous dirai, je vous mettrai le lien et tout. Alors regardez, le bébé il y aura, ce soir elle mange des pommes de terre, du poulet, des carottes, des concombres, des tomates cerises avec une petite sauce Saziki. Elle adore ça, regardez-moi cet enfant. Elle mange bien. Et il est quelle heure ? Elle trempe dans la sauce. Ah oui elle trempe dans la sauce. Il est quelle heure ? Il est... pas tout à fait 17h. Il est à 7h07. Il est 19h07 parce qu'Eliora vous savez qu'elle a faim très tôt. Alors vous me posez toujours la question pourquoi je mange pas avec Eliora. Mais en fait moi 19h, voilà c'est limite l'heure du goûter encore. À la limite de l'apéro mais alors c'est vraiment pas l'heure du dîner. Et le midi elle mange vers 11h, 11h et demi midi c'est pareil donc c'est trop tôt pour moi. Bon on va la laisser manger maintenant et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la clôture. Alors voilà c'est l'heure de la maman citrouille. Il est 20h18 donc presque 8h30. Et je voulais juste vous montrer, ce soir j'ai fait une pizza pour Salomé et moi. Et regardez-moi cette tuerie. Franchement elle a l'air tellement bonne. Comme hier soir avec Loïs on a regardé le reportage sur New York de Decaune. C'est en Tatan à Manhattan si vous avez l'occasion de le voir c'est vraiment très très drôle. J'adore, il avait fait ça au Japon et tout ça c'est vraiment sympa ce qu'il fait. C'est un petit peu excentrique, c'est pas vraiment la réalité. C'est toujours tiré par les cheveux mais c'est très drôle. Et il a fait tout un truc à un moment sur la pizza new-yorkaise. Et j'ai eu tellement envie d'une pizza que je me suis dit que ce soir j'allais me faire ma pizza. Donc là tout est maison, la pâte est maison, la sauce au mat est maison. Il n'y a que le fromage que j'achète tout près. Donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.